Musique Chers douarnonistes, l'année 2022 vient de toucher à sa fin et j'ai le plaisir de venir solennellement à votre rencontre afin de faire le point sur l'année écoulée et celle qui se profile. Après 2020 et 2021, année très compliquée, 2022 nous a permis de retrouver les joies de vivre ensemble en toute liberté. L'été a été magnifique et notre ville a accueilli de nombreux visiteurs attirés par les multiples atouts qu'offre notre territoire. Mais n'oublions pas qu'il a été marqué par les restrictions liées aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Il nous faut être vigilants sur la gestion de cette ressource car l'eau c'est la vie. Les nombreuses fêtes réussies tout au long de la saison ont animé notre cité. Je souhaite remercier tous les organisateurs et les bénévoles qui s'y investissent et garantissent ainsi un succès mérité. Concernant les investissements réalisés par la ville, le skatepark de Poules-David et l'aire de jeu inclusif de la gare sont de pleine réussite et ravissent aussi bien les jeunes que les moins jeunes. L'année 2023 s'annonce plus compliquée, au vu des contraintes budgétaires que nous imposent les hausses vertigineuses des coûts de l'énergie. Nous devons redoubler de vigilance sur les dépenses de fonctionnement de la ville afin de construire un budget équilibré. Quant aux investissements, nous devons être prudents. Mais cela ne veut pas dire que rien ne sera fait. Bien au contraire, Douarnenez doit continuer à avancer. Le dossier de l'aménagement du site de l'ancien hôpital devrait voir son commencement cette année avec la démolition des bâtiments délabrés pour permettre la création de logements dans le respect des exigences environnementales. Conscients de la tension sur le logement, nous étudions également le projet de création d'un lotissement municipal du côté de Kerem à Poules-David où nous avons la volonté d'organiser un habitat mixte en s'inspirant des écoquartiers. Le tout en étroite relation avec Douarnenez Habitat qui porte de son côté de nombreux projets de construction neuve et de rénovation. Nous continuons à travailler sur le projet Petite-Ville de demain avec l'étude de la liaison entre Port-Rue et Tréboule et sans doute deuxième semestre, le début des travaux sur la passerelle et la promenade du Treils dans le respect de l'accessibilité pour tous et avec la volonté de lier ces quartiers. 2023 verra aboutir le résultat de l'étude sur la circulation en centre-ville. Sans présager de ce résultat, il paraît évident que la rue Changerès verra son sens de circulation évolué vers un sens unique, soit montant, soit descendant, afin d'assurer une meilleure circulation et surtout une meilleure sécurité pour les piétons, les vélos et les bus, en conciliant ainsi toutes les mobilités sur cet axe très fréquenté qui dessert le centre-ville que nous avons à cœur de redynamiser. Les travaux d'aménagement aux abords de la plage des Sables Blonds, menés en concertation avec les différents usagers, vont se poursuivre car l'expérimentation menée depuis deux étés convient aux plus nombreux. Conscients des enjeux environnementaux, les services de la ville travaillent à la préservation de la flore et de la faune, en élargissant les zones de fauches tardives, en développant plus de prairies fleuries, mais également en faisant le choix de fleurissements moins gourmands en eau. Nous avons tous été témoins de dégradations diverses sur les murs et monuments de la ville. Aussi, nous allons développer l'installation de caméras de vidéoprotection pour freiner les élans de ceux qui enlédissent notre ville. Nous avons réalisé en 2022 un audit des bâtiments communaux et il s'avère que le constat est alarmant. Beaucoup d'entre eux sont des passoires thermiques, comme les écoles, et même si nous engagions de lourds travaux, ils resteraient énergivores. C'est pourquoi nous réfléchissons à revoir ces sites et envisageons une refonte totale grâce à un plan d'investissement sur plusieurs années. Comme vous le voyez, beaucoup de lourds dossiers nous occupent tous les jours. Nous devons être prudents, car nos finances sont fragiles, mais à la fois volontaires, pour équiper notre ville. Allez chercher des financements pour nous aider à mener à bien nos projets et faire en sorte que notre ville soit toujours plus agréable à vivre pour tous, sans oublier que tout un chacun a des droits, mais également des devoirs pour vivre ensemble. Vous avez fait le choix d'élire notre équipe il y a maintenant plus de deux ans. Soyez assurés que Douarnenez au cœur tiendra ses engagements et continuera à s'investir pleinement pour pérenniser et améliorer la qualité de vie de toutes et tous. Et je sais compter sur l'implication collective des agents communaux qui, chaque jour, concourent à la réalisation de ces actions. Mon équipe se joint à moi pour souhaiter à toutes et tous les douarnanistes une excellente année 2023 avec la santé, la réussite et le bonheur. Blau et Smart. Sous-titrage Société Radio-Canada